Sauvage, libre, secrète, la nature réserve bien des surprises. La vie, immortelle, s'insuffle partout, même dans les endroits les plus reculés. Et elle s'est récompensée la patience en dévoilant ses secrets aux yeux attentifs. Depuis plusieurs années, une nouvelle espèce apparaît sur les crêtes. Secrets, sauvages et libres, les trailers se meuvent avec souplesse et élégance. Où vont-ils ? Pourquoi courent-ils ? À quoi servent ces bâtons ? La transhumance immuable et ininterrompue se poursuit saison après saison. Souvent sauvage, parfois libre, mais toujours secrète. L'homo curae longitudino, ou trailer d'alpage, se distingue de ses congénères humains par son physique particulier. Un corps musculeux et élancé, perché sur des jambes galbées et doté d'un jarret à la puissance exceptionnelle. Paré d'un bronzage bicolore brun-blanc en été, lors des saisons fraîches, un pelage intégral jaune fluo lui permet de stocker sa transpiration. Ses bâtons, quant à eux, lui offrent une stabilité adaptée aux chemins escarpés de montagne. Elle lui évite ainsi de décéder, des causes d'une chute de corniche par exemple. Serein, quechua, trailer d'une quarantaine d'années, gambane. À l'inverse de son cousin des plaines qui court en couple et plus volontiers la nuit, le trailer d'alpage est un solitaire qui se déplace de jour. Par ailleurs, il ne sort jamais sans une réserve de vivres qu'il porte sur lui. Dissimulé dans une exo-poche maintenue serrée contre son corps. Soudain, quechua se fige. Il a repéré quelque chose. Un loup ? Non, le seul loup dont les trailers ont peur est celui qu'on attrape. Attiré par la proximité d'un sommet, un autre trailer approche à pas léger. C'est Patagonia, une jeune coureuse à la foulée sauvage et librement secrète, qui tente de rattraper Quechua. Motivé par un podcast qui parle investissement en crypto-monnaie ou une power song censée décupler ses capacités, Quechua souffre. Mais le sommet est en vue. Il est l'objet des désirs des trailers et trailers. Bravo ! Quechua est arrivé juste avant Patagonia. Les deux coureurs s'observent, se jaugent et annoncent leur domination à l'entier du troupeau. Pour eux, ces gels énergétiques, malgré leur prix et leur goût, sont un mets de choix. Malgré l'effort, Quechua se lance dans une parade. Plus âgé est le trailer, plus longue est la parade. Mais Patagonia ne semble pas intéressée. En signe de défi, elle expulse par le nez le mucus accumulé durant la montée. À peine le sommet conquis, les trailers repartent en direction de la plaine, qui est si libre, pas hyper sauvage et souvent secrète. Comme si le temps les pressait de sa main invisible, Quechua et Patagonia dévalent la pente en scrutant leur moyenne. Poussés par leur instinct, ils cherchent toujours à regagner leur point de départ, prenant de plus en plus de risques. Pourquoi ? Pour être devant. C'est la voie du train. Mais là où la nature règne en maîtresse, personne n'est à l'abri de la fatalité. Et bien qu'ils soient de la même espèce, ils restent des humains avant tout. Libres ? Peut-être. Secrets ? Parfois. Sauvages ? Assurément. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Or accepting léve d'invite. Ouest la galaxie ? Sous-titrage FR ?